Alors il y a un sujet majeur, absolument majeur dans Pierre-Écrouxelles, le président de la CELCO, éleveur célèbre, institutionnel célèbre avec la Fédération des éleveurs depuis longtemps, veut parler. Bien sûr, il s'agit du sujet chaud, c'est le projet mortifère de l'augmentation des prélèvements, de la taxation sur les paris épiques. Quelle est la position officielle de la CELCO ? Écoute, nous la CELCO, on est complètement en ligne avec le syndicat des entraîneurs, la Fédération des éleveurs, la position de France Gallo aussi et du Trot. On est là pour... D'abord, on est extrêmement vigilants sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment. On va peut-être... On va sans doute arriver à 49.3, donc le 49.3 qui va reprendre le texte initial, enfin le texte initial qui avait été amendé, dans lequel la taxation supplémentaire des opérateurs de Paris avait été retirée. Donc... Mais on est très vigilants parce que jusqu'à la fin, tant que ce n'est pas véritablement enterriné, tout peut arriver. Il suffit... Il suffit de... C'est un tel bordel à l'Assemblée nationale qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Non, parce que le 49.3, c'est compliqué à comprendre ces histoires. Si, au dernier moment, finalement, dans le 49.3, on va la mettre, la taxation, on l'a dans l'os, non ? Oui, on pourrait l'avoir dans l'os, sauf que dans ces cas-là, ils doivent respecter les termes du texte initial qui a été déposé à l'Assemblée. Donc tous les amendements sautent. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je pense que tous les éleveurs de l'Ouest, tous les professionnels de l'Ouest, toutes disciplines confondues, que ce soit trop, galop, mais aussi le sport épique, enfin tout. Tout le monde est prêt à aller montrer à ces messieurs de l'Assemblée nationale ce que représente une vraie filière qui est en danger. Parce que là, on est véritablement... La survie de la filière est complètement remise en question. Mais alors concrètement, c'est quoi ? C'est une manifestation ? Ça serait une manifestation dans le genre de celle qui avait eu lieu en 2017, exactement. Mais là, je pense que les gens sont encore plus conscients des enjeux pour toute la filière. Donc jamais... Enfin, en entendant les gens à gauche et à droite, personne ne m'a dit « Ah ben non, il ne faut pas y aller ». Tout le monde est là et prêt à véritablement se faire entendre. Parce qu'on n'a pas le droit de nous foutre un tel poignard dans le dos au moment où déjà la situation de la filière n'est pas facile. Avant la manif, avant de taper du poing sur la table institutionnellement, politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que France Gallo, Le Trot, la FNCH, ils font ce qu'il faut. Parce qu'ils ont un intense mouvement de lobbying. Ils vont taper aux portes de tous les députés, de tous les décideurs, des ministres au plus haut niveau pour leur faire comprendre les enjeux qui sont véritablement sur la table. Ces messieurs à l'Assemblée générale, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que financer une filière, en fait. Une filière qui fait 60 000 emplois directs, sans parler du reste. Donc, c'est en ce moment le boulot que fait Guillaume de Sassène, que fait M. Barjon, Trot, et tout le monde, et Pierre Préhaut, et tout le monde. Non, parce que c'est un groupe de députés, j'ai bien compris, c'est un groupe de députés écologistes qui a poussé là. Mais c'est un peu l'écologie syndrome de la pastèque, c'est-à-dire vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Rouge à l'intérieur, on connaît la formule. Elle est excellente. Mais oui, bien sûr, j'étais samedi au Mondial du Lyon, où on avait là tous les politiques de la région. Et je dois dire que j'ai été impressionné par le degré de connaissance et de motivation des députés des pays de Loire, des députés, mais aussi des conseillers régionaux, Henri Touron en tête, qui tous nous ont dit, on va, enfin, ne vous inquiétez pas. S'ils nous disaient, inquiétez-vous, mais on est là et on réagit immédiatement. Ils avaient une alerte WhatsApp pour que, dès qu'il y avait une alerte, enfin, un véritable danger sur un texte complètement mortifère qui serait présenté, ils puissent rassembler toutes leurs troupes et faire en sorte qu'ils ne soient pas votés. Bon, en attendant, nous, on a tous, on a quand même besoin de préparer les banderoles, peut-être. Ça serait une bonne chose de les sortir déjà un peu des placards et puis de voir s'il n'y a pas eu des mythes. Merci beaucoup. Merci, Pierrick. Merci.